La sécurité est un important aspect de toute activité. C'est pour cette raison qu'on se prépare en s'attirant d'avoir le bon matériel et l'équipement de protection requis. Si les réacteurs nucléaires étaient des cyclistes, ils ressembleraient probablement à ça. Dans un réacteur nucléaire, le principal facteur à considérer n'est pas la circulation, c'est la chaleur. La fission nucléaire a lieu dans les grappes de combustible du réacteur, qui libère une grande quantité d'énergie autour d'elle. Des tuyaux entourent des grappes de combustible. Il y circule de l'eau sous pression, qui refroidit les grappes de combustible. Cette eau est appelée réfrigérante. Les grappes de combustible et les systèmes de refroidissement reposent dans une piscine remplie d'eau, qui agit comme système de refroidissement passif des grappes. Le personnel du laboratoire de thermohydraulique dans les laboratoires de Chalk River examine la façon dont l'eau et la chaleur circulent dans les systèmes du réacteur. Thermo signifie chaleur et hydraulique signifie mouvement des liquides. Je m'appelle Ali Sidiqi. Je suis analyste en thermohydraulique au laboratoire de thermohydraulique, ce qui signifie que je fais et planifie des expériences et que j'interprète des données. Ici, nous vérifions les limites extrêmes du réacteur pour nous assurer que, dans le cas peu probable où un accident surviendrait, le réacteur continuerait de refroidir les grappes de combustible et serait mis hors service en toute sécurité. Un réacteur est un système où l'on trouve de très haute pression et des températures assez élevées. Les accidents possibles que nous étudions sont par exemple la perte de réfrigérant. Un tuyau pourrait se briser et entraîner une dépressurisation du système. La température et la pression sont deux propriétés des liquides qui sont reliés. Par exemple, l'eau dans cette cosserole boue à 100 degrés Celsius, ici au niveau de la mer. Mais au sommet d'une montagne d'environ 6 000 mètres d'altitude, elle bouillirait à une température inférieure, soit à environ 80 degrés Celsius. Ce phénomène se produit parce que la pression de l'air dans les montagnes est inférieure à celle qui existe au niveau de la mer. Le point d'ébullition de l'eau diminue lorsque la pression atmosphérique diminue. Il faut donc moins de chaleur pour faire bouillir de l'eau. L'eau à l'intérieur des tuyaux se comporte comme de l'eau dans la casserole. Elle se trouve à la confortable température de 300 degrés Celsius, mais ne boue pas parce que la pression dans les tuyaux est égale au centième de la pression atmosphérique normale au niveau de la mer. Cependant, si un tuyau brisait, la pression diminuerait et l'eau pourrait se mettre à bouillir. De la vapeur se formerait et il y aurait ébullition. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir où irait cette aire. Si des cadenots se remplissaient d'air, on pourrait avoir des problèmes parce que, bien entendu, ça voudrait dire que le transfert de chaleur entre le combustible et le réfrigérant diminue. La grappe de combustible, lorsqu'il y a un accident de perte de réfrigérant, va voir sa température augmenter car le réfrigérant ne va plus pouvoir enlever suffisamment de chaleur durant son passage à travers la grappe de combustible. Donc la température augmente. La grappe de combustible va alors se déformer à une certaine température. Dans le laboratoire de Catherine, on se sert d'un appareil spécial pour étudier ce comportement physique de la grappe de combustible. Des lasers font des va-et-vient sur la grappe qui est soumise à une vapeur extrêmement chaude jusqu'à ce qu'elle atteint la température de 1150 degrés Celsius. Les grappes de combustible peuvent résister à des conditions difficiles. Néanmoins, les systèmes d'arrêt d'urgence vont arrêter l'augmentation de la température des grappes bien avant les niveaux atteints dans nos essais. Nous nous servons des résultats de ces essais de sécurité pour créer des modèles informatiques visant à nous assurer que le comportement des réacteurs et de leurs éléments ne causera aucune surprise en cas d'accident. Les essais de sécurité comme ceux-ci constituent la principale priorité des laboratoires nucléaires canadiens qui assurent la sûreté de l'énergie nucléaire pour tous. Au revoir! La route m'appelle!